Correction, on va tous souffrir ensemble, allez, bon courage Alors, vous pouvez zoomer et dézoomer avec soit les flèches, soit la molette Quoi ? Vous pouvez zoomer et dézoomer avec la molette Pour prendre une pièce, tu cliques dessus, tu la déplaces Attention, on ne peut pas trop Quand tu cliques juste une pièce, genre un clic, ça la fait tourner Vous voyez ? Là, je fais tourner une pièce T'appuie sur quoi ? Genre, c'est du clic une fois sur une pièce, en fait, ça la fait tourner Oh, trop bien, par contre, ça fait un bruit dégueulasse dans mon oreille Voilà, et du coup, le but, c'est de faire des puzzles, quoi Ah oui, et il y a la boîte, ah oui, putain, je peux prendre la boîte, oh putain, la boîte Ouais, la boîte Et en fait, sur la boîte, tu vois le puzzle C'est le pic du gaming, en fait, ce qu'on fait Tiens, je vais mettre un peu d'ici Eh les gars, j'ai mis les bords, c'est bon, let's go Et en fait, mais alors, tu vois, par exemple, le bord vert Ah non, il est bon, ok Il est bon, dis-toi, dis-toi, dis-toi Ah oui, et quand une pièce est bien placée, en fait, tu peux plus la bouger Donc c'est sûr que c'est bon Ok Et alors oui, et quand tu maintiens un clic gauche Coucou ! Alors attendez Par plusieurs trucs Genre par couleur, par exemple Par exemple, là, je l'ai trié par les bleus Hop là, et là, c'est trié par les bleus Ouais, ouais Quand tu maintiens un clic gauche Mais je pense que si on fait tout, ça va être le bordel C'est que pour toi, à mon avis Euh, non, c'est pour tout le monde Quand tu maintiens un clic gauche Mais pas sur une pièce, pas sur une pièce C'est sur le plateau Ah oui, tu fais un choix de ce que tu tries Très bien, je fais Voilà, exactement Bon, ben voilà, on est partis pour s'emmerder, quoi Oh Alors, t'es content d'être venu, ou pas ? Je peux repartir, ou pas ? Ah non, c'est un trap C'est ça, mais il faut y aller Alors Non, mais c'est un n'importe quoi Non, mais le problème, c'est qu'en plus On fait des rensembles, je sais pas Un quoi ? Hein ? C'est comme 40 pièces Ouais, mais c'est vachement long, on va faire du GDR J'ai dit un mot dangereur Qu'est-ce qu'il voit avec son bleu, lui, là ? En vrai, j'ai... Non GDR, ça me porte Non, j'ai déjà des naps de près, quoi, tu sais, hein Ah oui, mais attends Ouais, mais non, on n'a pas de personnages de près Alors Est-ce que ça, ça irait pas, là ? Je sais, le perso peut-je voir, si vous voulez Ah non, non, tu vois, si... Enfin, GDR, c'est mon perso, bon Des persos préfets ? Ah non, non, non Très bien, très bien Ah, mon arme, j'en sais un jour, si vous voulez J'ai déjà parlé avec le... Le haut, le haut, le... Oh, ton nom chiant, PX Pourquoi ? Je veux pas de... Faut pas dire ton prénom, là ! L'anonyma, l'anonyma ! Ah, mais si, si, nos prénoms, on les a déjà dit en live D'accord, bon, Pascal... Pourquoi ? J'aurais tout balancé, putain, merde ! Oh les gars, prenez un morceau Et allez jusqu'au bout du bout du bout ! On peut aller très loin ! On peut aller très loin ! Pourquoi ? Merde, merde ! Merde, attends ! Cassez de couilles, les couleurs ! Non, mais c'est pas très... Très loin ! Ah mais si, putain, c'est très loin ! Oh non, mais foutez pas de merde ! Du coup, je vais ! La table, elle est trop grande ! Alors, moi, je continue le puzzle, hein, vous m'entendez pas ! Vas-y, laisse, fais-toi plaisir ! Vraiment, ça me fume ! Mais moi, j'adore les puzzles ! C'est un petit combat, les mots ! Mec, c'est l'histoire d'une pièce de puzzle ! Ouais ! Qui se déplace sur une table ! La fin est triste, hein, je préviens ! Ah merde ! Ça aurait été presque mieux, non ? Ah mais on peut en faire une unité d'une fois ! On peut en faire plusieurs, attention ! Attention, hein ! Mais en vrai, ça aurait été dommage de pas faire ça, pourquoi ? Mon énergie est insuppée ! Où sont les pièces, bordel ! Pourquoi j'ai tout valenti ? J'ai retoussé un... J'ai obtenu un exploit parce que j'ai connecté... Oui, moi aussi ! Donne-moi ça ! Je suis chaud ! Donne-moi ça ! Hop là ! Non, c'est pas... Arrête ! Arrête ! Donne cette pièce ! Je suis pas le con ! Allô ? Ouais ! Allô ? Tu nous entends ? Allô ? Il a disparu ! Allô ? Allô ? Pourquoi je vous en comprend plus ? Allô ? Oh ! Oh ! Allô ? Allô ? Allô ? Il y a redire l'eau 20 fois j'en peux pas Ah ! Allo ! Allo ! Allo ! Ah putain voilà ! Je sais pas pourquoi j'ai été déco de la pep en... Ah non, tout est allo ! Ah mais ah putain c'était ridicule ! Allo ! Allo ! Allo ! Vous pouvez les ramener putain de... Comment on fait pour les ramener par pitié ? Je sais pas ! Arrête ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Vite ! C'est ma co elle est en carton ! Pour chasser moi ! Allo tu nous entends ? Attendez ! Mais est-ce que vous voyez les messages ou pas dans la... Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je te déteste ! Ah c'est bon ! C'est bon ! Maxime il a volé ma pièce ! Tu faisais n'importe quoi ! Oui mais... Arrêtez de foutre la merde ! Ramenez les pièces ! Mais c'est lui qui fout la merde ! J'ai fini le puzzle ! Mais non ! Il est pas fini le puzzle ! Vous vous foutez ma gueule ! Si si ! Ah si ! Mais attendez ! Je suis tout seul dans la game ? Alors ! Attends ! Je vais faire un puzzle ! Ok ! Attendez ! Attendez ! Et je vous invite d'accord ! Comment on fait le code ? Sinon ! C'est vous le... C'est écrit directement dans la game ! Non mais potes ils sont chauds pour faire un connu ! Attends ! Mais attends ! Comment on trouve le code juste ? Je vais péter un boulon ! J'ai l'impression de parler de vidéo secours ! Non mais t'inquiète ! Je t'entends ! Mais je veux juste savoir... Comment on... Mais pourquoi on joue à ce jeu de boulon ? Mais ta gueule ! Comment je vous invite ? Mais parce que c'est trop bien ! Moi j'ai fini le puzzle les gars ! Comment... Attends ! Mais comment je vous invite sur un autre puzzle les mecs ? Mais tu nous donnes le code ! Mais il est où le... Sur les petits bonhommes ! Le code ! Les petits bonhommes ! Le code c'est le code ! Ah ! Invite friends ! Ok ! Est-ce que vous êtes prêt à me rejoindre ? Oui ! Ok ! Donc le code c'est... K... Tout en minuscule hein ! K... J... W... Q... P... G... Ah ok ! Il n'y a pas de lettres ! Hop là je vois un ! Non mais on fait ça ! Ensuite on fait un IDT une fois ! Il n'a pas vu ! Je crois que j'ai des potes ! Voilà ils sont chauds hein ! Attendez ça change ! Attendez ça change ! Qu'est-ce qui se fait passer ? Pourquoi on a un milliard de pièces ? T'as acheté le jeu ? T'as acheté le jeu ? Il a faim pour une pièce ? Il a faim pour une pièce ? Oui mais ça se fait pour une pièce ! Par contre les gars ! Ah parce que t'as cliqué sur les livres ? Sa grand-mère la pute ! Sa grand-mère la pute ! Alors euh... Messieurs il y a un chat in-game donc faites gaffe ! Ouais ! Ah mais oui ! Merde ! Ah mais oui ! Merde ! Ah mais oui ! Fermez vos gueules ! Ah mais oui ! Fermez vos gueules ! Putain ! Mais le nombre de pièces ! Mais je vais angoisser ! Je... Je... Je rame ! Pascal je ne peux pas faire tourner mon bouclier ! Oh ! Wow ! Oh le nombre de bords ! Regarde tous ces bords ! Il y a que des bords ! Je ne vois pas ! Mon écran ne bouge pas ! Ok ! Ok on quitte ! Ah non mais sinon t'as trié où ? Attends ! C'est peut-être que juste je vois pas où t'as trié ! Mais non mais mec ! Il y a 3000 pièces dans le... Ah mais oui ! Mais non ! T'as trié en haut ! Mais pourquoi t'as des zoom à ce point là ? Je sais pas mais on arrête ! 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 On fait tout ! Ok ! Ah mais en fait c'était bien ! 3000 pièces ! Je supprime ce puzzle de ma liste ! Ouais moi aussi ! En plus t'as pris une image horrible ! T'as pris... Ah j'ai adpo mis la bruit ! Avec plein de trucs qui se répètent ! Mais oui ! Ok ! Ok ! Maxou tu disais quoi ? Je disais... Alors... Il était une fois déjà... Question 1... C'est à combien on peut le faire ? Il y a une fois déjà ? Bah... Il y a tout le monde qui peut le faire ! Il y a pas de limite réellement ! Parce que sinon on peut être faire un titre une fois donc à 5 ! Ok ! On peut être faisable ! Avec... Kylian... Kylian que tu as rencontré Pascal ! Oui ! Et toi aussi d'ailleurs ! Ouais ! Mais oui ! Tout à fait ! Et euh... Et voilà ! On peut faire ça je pense ! C'est jouable ! Oui ! Tout à fait ! Sinon on connaît ! Euh... Parce que bon ! Votre jeu de puzzle ! Non mais en vrai il était très bien ! C'est juste que... En vrai ! Alors ! Moi j'ai trouvé ça génial ! Honnêtement c'était pas si horrible ! Je comprends pas vos problèmes ! Mais oui ! C'était pas si horrible ! C'était bien ! Je suis chaud pour faire un moment ! Oui ! C'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! Ici c'est... Ici c'est Paris ! Ici c'est la street mon pote ! Euh... Moi je suis chaud pour faire une histoire d'idée d'une fois parce que je pense qu'à 5 ça va être un... Donc on peut faire ça ! Ouais j'ai ! On va tester ! Non c'est pas si ! Par contre je vous laisse pas le randomizer parce que là moi je peux... Ah merde ! C'est pas possible ! Ah tu veux dire avec les chiffres tout ça tout ça les listes... Euh la liste on l'a toujours à dispo quelque part j'ai une... Quelque part... Euh elle est au-dessus euh... Juste au-dessus... C'est parfait ! Il va falloir que j'accondisse mon... De notes là non ? Mais c'est un... Mais euh... Mais euh... Mais est-ce que t'as regardé la vidéo de Gadi ? Non mais attends attends c'est ça... C'est ça... C'est ça... C'est quoi ? Ah ce que tu as envoyé tout à l'heure ! Ouais c'est très bien ! Ah je vais tout de suite... Regardez cette... Pièce de... C'est l'œuvre de la culture ! Ah oui c'est très important ! C'est assez... C'est... Presque le futur du passé quoi ! D'abord ! Quoi ? Hein ? Non mais non mais... Alors... Oh les années 60 ! Ouais ! Oh les costumes ! Les costumes de plume ! Mais c'est pas des costumes c'est des marionnettes hein ! Non non c'est des mecs euh... Qu'est-ce qu'il y a ? Vraiment pas ! Heureusement que non ! C'est déjà suffisamment angoissant comme ça ! Alors ! J'ai un générateur de nombre aléatoire ! Excellent ! Je t'en prie ! Entre... Entre 1 et... Qu'est-ce que je viens de regarder ? C'est super non ? Qu'est-ce que je viens de regarder ? On vient de... Qu'est-ce que je viens d'être... Qu'est-ce que je viens d'être... Qu'est-ce que je viens de regarder moi ? Oh c'est super ! J'adore ! C'est égal ! C'est horrible ! Il me faut lui pas plier ! Heuuu ! C'est incroyable ! C'est légendaire ! Enfin c'est... C'est une pièce ! Mais... Mais c'est du même niveau que je viens de Pokémon en fait ! C'est pareil ! Bah... Faut que ça met une vitesse à Pokémon j'ai envie de te dire ! Ouh ! Est-ce que vous aimez ce bruit ? Ha ! Il t'a sa Pokémon ! Moi j'aime bien ! Ouh... P'tain... Ouais bon après voilà ! Non des places orageux mais ça met une vitesse à Pokémon... Ok... Ok... Moi je suis prêt ! Attendez ! J'ai un énorme prépuce ! C'est de buant ! Ah dégueulasse ! Je déteste les prépuce ! On bâche dans le chat ! Je reviens ! Je cherche un peu de chacune ! Oh ! Mais pourquoi ouvre ton bloc-nois sur... Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? On ne saura jamais ! Est-ce que la madame, elle a besoin absolument d'être sur un PC ou pas, pour une fois, je pense pas ? Non, pas du tout, pour le coup. Juste, on fera déliciante. C'est... Oui, c'est ça, il faut juste lui dire ses cartes et qu'elle se note quand elle en a d'une, quoi, simplement. Mais, il va faire un saut. Je suis MJ. T'es pas MJ, mec, t'es... Je vais lancer un D de 22, s'il te plaît. Ah non, on parle des 22, oh, l'hérétique, oh, l'hérétique ! Mais non, c'est 30, mec, c'est 30 par catégorie qu'il faut faire. Mais je sais, le numéro, le premier chiffre, c'est 22. Ah, alors, tu prends, je prends ? Vas-y, tu prends, tu prends toute la journée. Alors, attends, je prends, je vais me noter d'ailleurs le chiffre, on sait jamais. Hop là, c'est bon. Ok, 27. 27, c'est quoi ? Euh, ok. Putain, voilà. Ensuite ? 3. Ah oui, 3, j'adore, j'adore 3. Euh... Non, on désinstalle pas, mais on sait jamais. C'est trop amoureux de cette année. 8. Je suis prêt à voir. 8. 8. Ok. 0,8. 3. Ah, j'aime bien, ça. Il teste le son, où il se pointe. Et le dernier ? Et encore 23 du coup. Ah non, 23 du coup. Parce que t'as pas eu un 3 du coup. Je pense que t'as eu. Tout à fait. Alors, attends, 20 de tout. On va. C'est... Ouais. Ok. Oh putain. Je peux enchaîner. Massimo ! Oh, attends, attends, attends. Attends, attends. Je me fais des céréales. J'essaie. Je vais faire les miens, les amis. C'est un psy. Oh putain, c'est incroyable. Mais bon, à la fois, c'est... Genre, ça me... Ça me... C'est mignon. C'est fort le cerveau, tellement c'est répétitif. Et j'aime bien le petit son. Mais au secours ! C'est quoi ? Au secours. Merde. Bon, du coup, spécial streamer. Voilà, voilà. Voilà. Qu'est-ce que le son ? Vas-y, balance, je t'écoute. Onze. Huit. Sept. Vingt. Attends, attends, attends. Faut que je reste au taquet. Treize. T'as dit onze, huit, sept. Vingt, treize. Onze, huit, sept, vingt, treize. Ok, on est d'accord. Il n'y a pas de doublons. On a ce n'est pas, non ? Ensuite, pour moi, le seize. Le seize, on est d'accord. Le... Je m'en cache la liste, d'ailleurs. Le neuf. Neuf, on est d'accord. Le vingt-neuf. Vingt-neuf, c'est bon. C'est ok. Vous êtes sûr, hein ? Ouais, ouais, ouais. Moi, j'avais le vingt. Moi, je me note tout. Je me note vos nombres à vous sans regarder la liste. Le onze. Le onze, c'est bon. Et... Le numéro complémentaire. Le sept. Zéro. Ouais, ok. Ils sont à sept attentes. Ah, alors, attends, je les décale. Hop là. Et de une. Et de deux. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Salut. Bonjour. Baisse encore la 106, tu peux. Ah non, mais... Ah oui, c'est un jour, si tu peux le faire de... Tu baisses, là, c'est bon ? Bah, baisse-la encore beaucoup. Je baissais tout le monde. Oh, on va entendre le... Oh, oui, on va entendre deux secondes. Il y a un double, j'adore. C'est incroyable. C'est toujours, c'est toujours le meilleur. Non, c'est bon, d'accord. Au pire, si jamais vous entendez encore en double, dites-le et il faudra qu'il me baisse. Alors, juste pas prévention. Je suis actuellement en live, on évite d'être raciste, voilà, s'il vous plaît. Pardon ? À quel point je cote ? Non, parce que j'aurais d'avis. Pardon. Non, 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 ok. Je pense que c'est bon. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on vous explique un peu le principe de... Le principe de... De ce qu'on va faire, là, tout de suite. C'est le editif d'une fois, c'est ça ? Exactement. Vous avez déjà vu ou pas ? Non, j'ai beau. Vous regardez le stream ? Ok, non, tant pis. Non, le principe est très simple. En fait, on va tous avoir une carte personnage, une carte objet, une carte lieu, une carte adjectif, une carte événement. Et le but de l'histoire, c'est que chacun son tour, on raconte une petite portion d'histoire qui fait suite à ce qui a été dit auparavant et qui intègre une de nos cartes. Ok. Par exemple, je vois qu'il n'y a aucun un qui est tombé, je vais prendre tout. Admettons, moi j'ai genre du... Roi, d'ailleurs, tu leur as envoyé la liste, Max, ou pas ? Il la voit dans la convo, non ? Non, parce qu'il faut que je leur donne accès. Trop bien. Je peux leur envoyer, si tu veux. Ouais, ce sera plus simple, merci. Mais du coup, bon, alors admettons que j'ai la carte roi, et bien je vais peut-être commencer mon histoire en lisant. Il était une fois un roi très beau, qui vivait dans un grand château. Et j'ai intégré ma carte roi à l'histoire. Et ensuite, quelqu'un enchaîne, et je sais pas, admettons, il a la carte taverne, et bien il va dire, le roi décida d'aller rencontrer son peuple dans la taverne. Voilà, et le but, en fait, c'est de raconter l'histoire qui ait du sens. Ok ? Ok, il faut genre dire le mot précis. Alors... Si jamais, admettons, il y a objet poison. Ouais. T'enquête, on m'entend deux fois, je suis désolé. C'est pas grave. T'inquiète, t'inquiète, ça va faire. Est-ce que, du coup, je peux dire empoisonné ? Ou est-ce que je dois dire poison ? Plutôt, tu pourrais dire un truc du genre venant à en vrai... Genre, il faut quand même rester sur un nom ou un objet, j'imagine. Ouais, en fait, c'est bien de rester dans la catégorie, mais après, tu peux utiliser aussi les trucs de manière métaphorique. Tu peux très bien dire que, genre, l'amour de telle personne était un poison. C'est pas obligé d'être l'objet l'objet. Oui, il est pas obligé de mourir, quoi. Par exemple, exactement. Ça peut être juste un truc qui donne la furce. Ouais. C'est pour l'exemple, hein ? Très bien. Et dans... Pascal va vous dire les numéros des cartes, et vous voulez noter... Enfin, juste, vous notez les mots qui correspondent, quoi. Et quand tout le monde croit ses cartes, on commence. Voilà. Ah, ok. Ok. Pascal, on t'attend. Alors, je sais pas pour qui je dis. Est-ce que je dis pour kill ou pour M ? Je vais vous appeler comme ça, parce que c'est plus stylé. Je rigole, mais... Je fais pour qui ? Bah, vas-y, pour kill. Vas-y. Alors, on a... On a... Non, on n'a pas ça. Le 19. Ok. Ok, le 19. C'est bon. Je précise, parce qu'on a déjà tiré des cartes, donc il ne faut pas kill les dômes. Ah, il ne faut pas kill les dômes, hein ? Bon, ça. Ok. Le 19, c'est bon. Le 12. Ok. C'est bon. Le 26. 26, c'est bon. Ben, Max, il suit ou pas du tout, là ? Ah, mais t'inquiète, moi, je l'ai noté pour tout le monde. Ah, ok. Ouais, je crois que t'inquiète. Le 29. Le 29, c'est bon. Et le 26. C'est bon, aussi. Ok. Là ? Alors, du coup, je ne t'ai pas prévu de kill, mais c'est évidemment... Là, on t'a donné... C'est par colonne, hein ? Oui, il faut... Ouais. Je pense que tu avais compris, hein ? Ok. Très bien. Et Émilie, à toi. Enfin, un peu... Je... À toi. Ouais, vas-y. On a le 23. Ouais. Le 11. Ok. Le 6. Ok. Le 20. Putain, j'ai l'impression de faire un bingo. Le 20. Le 20. Doublon. Ah, doublon ? 20 doublons, ouais. Ok. Quatrième, c'est un doublon. Ok, donc, ça sera le 3. Ça, c'est bon. Et le 15. Et ça, c'est bon aussi. Parfait. Tout le monde a ses cartes. Enfin, c'est... Ouais, on va dire que c'est tout ça. Ok. Alors, là, c'est... Battez-vous qui veut commencer. Alors, je propose que déjà, pour l'ordre de roulement, juste, on prenne l'ordre du Discord. Comme ça, ça sera clair pour tout le monde. Oh, putain, super. Si ça vous va, voilà. Je vais devoir trouver une... Une... Raison à tout ça. Juste de roulement, t'es pas forcément le dernier. Ah, ok. Oui, bien sûr. Voilà. Mais est-ce que quelqu'un se sent chaud ? Non, bon, je trouve que c'est un beau garçon. Tu vas commencer, hein. Tu commences ? Ok. Attendez, s'il vous plaît. On utilise n'importe quel mot de la T5. On n'est pas obligé de les utiliser dans l'ordre. Non. Non, tu utilises dans l'ordre que tu veux. Par contre, c'est un seul mot par... Par phrase. Par portion que tu racontes. Par portion que tu vas raconter. En gros, tu vas... Et c'est pas obligé de se limiter à une phrase. Tu peux dire une portion d'histoire, quoi. Ouais, ouais. Tu peux dire genre une phrase, comme tu peux dire vraiment toute une péripétie. Voilà. Tant que tu cales ton jeu. Ouais, je vais commencer comme ça. Ça vous donnera une idée. Il était une fois. Wow. Par un temps... Une pluie diluvienne. La pluie la plus violente que l'on avait jamais vue depuis plus d'un siècle. Voilà, je vous laisse continuer. Mon mot était pluie. Hop. Ok. Donc là, c'est à moi. Il faut se rappeler d'histoire, du coup. Tout à fait. Ok. Donc il était une fois par pluie diluvienne. Alors, on fait dans l'ordre du coup de passage ou pas ? Ouais, c'est à toi. Ouais, c'est à toi. Un vieillard qui se baladait dans la forêt et qui la prena comme un mauvais présage car, déluge centenaire, et l'indicé le retour d'un monstre. Quoi ? Oh, très bien. C'était une mauvaise présence. Ah, oui, d'accord. Ah, il n'est pas facile. Ok. J'aime déjà. J'aime déjà beaucoup. Oh, là, là. Oh, putain, ça va être super dur. Il y a des mots, mon gars. Ah, là. Il y a des mots qui sont très durs à caler, mais au pire, imaginez, imaginez. Enfin, soyez imaginatif. J'ai utilisé imaginez. Parfois, c'est un peu tarabiscoté, mais c'est pas grave. Ouais. C'est avec. Je te rappelle qu'on a eu une histoire avec un clown superpuissant, Max. On peut le faire. Ah, bon ? Ah, oui. On peut le faire. Ah, oui, c'est vrai. Oh, wow. D'accord. De la taille d'une montagne, ce monstre, connu à une légende comme le serpent Kessos, avait parcouru les terres du monde et avait rasé toute la terre du Midland. Du Midland ? Eh bien, super. Le mec fait un effort. Ouais, bien sûr. Kessos, le Midland. On dirait une comtée d'Angleterre. Tu me comptes ? Tu te tais. Déjà, il s'appelle fromage. Au pluriel ! Le serpent, je sais pas, le serpent, je sais pas, le reblochon, ça va mieux ? Le mot était montagne, j'imagine ? J'ai déjà tout oublié de l'histoire, là. Oui, bah écoute, le serpent Kessos, il fait chuuuuh, et il rase des montagnes, d'accord ? D'accord. C'était quoi ton mot, Max ? La montagne. Ouais, je m'en doutais. J'avais pas le temps de faire lire, mais voilà, débrouillez-vous. Débrouillez-vous. En réaction à ce mauvais présage, il décida de prendre sa cape et de la mettre au-dessus de sa tête pour se protéger de la pluie. Il courut longtemps dans cette forêt. Il marcha, il courut, il se sentit fatigué, il respira un petit coup. Il continue à marcher. Il marcha dans une flaque. Merde, ma botte. Il continue à marcher jusqu'à sa modeste chaumière où il ouvra la porte et il vit sa femme et il lui dit et je m'arrête là ? Ouais, non, mais ouah. Sac à purin. Oh, pour la première fois, le sac. Un sac à purin. Le mot était botte. Non, c'était cap. Ah, putain. Ok, c'était là où l'autre. Eh non, j'ai pas calé un truc comme ça juste pour le caler, non. Ça aurait été vachement bon, dans le réseau. Oui, mais quand même, on essaie de faire en sorte que ce qui est un peu plus que ça. Ok. Émilie, à toi de jouer ! Ok, tout pareil. Est-ce qu'on a le droit de faire vraiment des phrases longues ou on peut faire couvrir ? Bah, t'as bien vu que là, on peut faire couvrir. Tu peux faire trois mots. Tu peux faire un roman, agris-moi. Tu peux faire trois mots comme tu peux faire. Avec Pascal et moi, t'as eu les deux exemples. Ouais. J'ai la fait de l'écran. Faut me redire la fin du premier truc, enfin, du... Moi, j'ai... Il y a un guillard, il a couru sous la pluie, il a allé chez elle, il a ouvert la porte, il a dit la femme. Et il a dit... Et il lui a dit... Ok, d'accord. C'est super dur. Tu prends un mot au pif, tu dis... Je sais pas quel mot t'as, mais tu peux... Si c'est un lieu, bah, tu peux dire... Voilà, là-bas, au-dessus de... Je sais pas... Ou si c'est un objet, prends vite machin. Enfin, voilà, tu vois. Ça peut être vraiment simple comme ça, comme si t'as envie d'aller très loin, tu peux aller très, très loin. Laisse-le pour toi, attendre l'imagination. Il y a une morale, hein. Oui, on va voir ça. Bon, oui. Voilà. On verra. La finalité doit être un peu belle et il y a une morale à la fin de pour trouver. C'est très compliqué, mais... C'est émilie la morale, bon courage. C'est vrai, du coup. Oh, putain. Que lui dit il y a, on se pose tous les questions. Ouais. Ok, bon, j'en ai une courte. Très bien. Du coup, il lui dit... J'ai décidé, partout en voyage, ensemble, j'ai une quête qui n'est pas terminée. Ok. Et le mot, c'était ? Voyage. Ok. Attends, attends, attends. Ouais, t'es... D'accord. On est partis sur une autre histoire. Ok, ok, ok. Vas-y. Non, mais c'est... Non, mais c'est bien, ça peut être relié avec ce qu'il y a été dit. Ok. Le serpent reblochon traîne toujours. Le serpent reblochon. Du coup, c'est canon, c'est reblochon, le nom du... Ah, reblochon. Ah non, c'est qu'est sauce. C'est qu'est sauce. C'est qu'est sauce. C'est qu'est sauce. Et on est dans le Midland. C'est dommage, ça va être très, très drôle. Du coup, voilà, il faisait sa déclaration. Le Vier faisait sa déclaration à sa femme. Et il continue. Chéri, nous allons nous débarrasser de ce démon, le serpent qu'est sauce. Et pour ça, il faut combattre le feu par le feu. Nous allons le tuer avec le poison le plus puissant qui n'aura jamais été créé. Évidemment. Tommage et poison ? Ouais. Ouais. Peut-être instaurer une règle que si c'est une phrase dans l'histoire, on peut que... Il n'y a que deux personnes qui peuvent faire la phrase et après, il faut continuer sur l'histoire. On est d'accord ? Bon. Oui, mais de toute façon, il y a un moment où ça continuera. Vas-y. C'est un vrai dialogue. Et là, on est des malins. Ah oui, ben là, on baisse le jeu, on commence à se raconter sa vie. On venait, on discute juste, en fait. Ah oui, en fait, je dois lire ça. Je dois lire ce livre. Du coup, t'as fini, pardon ? Le vieillard avait imaginé ce stratagème car depuis que Kessos avait accédé à la couronne, il était devenu bien trop imbu de lui-même et avait baissé sa garde. Il s'empiffrait à tout va. Il était alors facile de l'empoisonner. C'était la couronne. Comment ça, le serpent est invisible ? Comment ça, il est bon ? Il est invisible. Le but, c'était le mauvais présage de l'eau, tout ça, et le serpent. Bon, il y a eu une petite sainte, là. Oui, c'est le roi des serpents, des monstres. Attends, mais je suis désolé, mais Maxime, tu peux me faire un court résumé de ce qu'il y en a te dit ? Ah ouais, de tout ce qu'il y en a te dit ? Ouais. Depuis le début. Non, de ce qu'a dit Kiel, parce que j'ai capté des trucs et mon esprit, il a fait attends quoi ? Et voilà. Non, je peux juste répéter. ça va ? Oui, bah je peux le refaire rapide, ça va, on va tuer le serpent. Ouais, le serpent, c'est le roi, il s'empifre et c'est peut-être facile de l'attendre. Oui, parce qu'en gros, le but, c'est de l'empoisonner, maintenant qu'il a pris la couronne, il fait moins attention, blablabla. Ok. Un gros sac. Mais du coup, profite. Ok, et du coup, Max, fais ton truc et je vais voir où on va. Ouais, de fou, là. Ouais. Je sens que t'es chaud dans tous les cas. Ouais. T'es d'une chaleur. On n'est même pas la moitié, ça va être très bien. C'est vrai qu'on n'est pas la moitié, Dave. J'arrête, je vais le voir qu'il y a d'accord. J'ai chaud. On n'est pas la moitié, c'est vrai, on n'est que à 40%. Dave. Nique-toi, nique-toi avec tes pourcentages. On n'est à moins de 40% parce qu'on n'est que 2 à être à 40%. C'est vrai. Donc en réalité... Bonne fois c'est faux. Ouais, non mais c'est mon france. Je veux que je le fasse en réalité. Non, on dit ta fille. On s'en fout. Meurs. Ok. On est à 28%. C'est ce pas vrai, c'est fini. Je te détesse. Et celui-là, il est vrai. Oh, c'est factuel. Oh, le serpent roi qui s'empifre, voilà. Mais mec, pars sur la quête, on s'en branle. Oui, bah écoute, merde ! Hein ? Je ne sais pas moi, oui, mais il y a ça. Allez, c'est dur. Allez, en avant, tout droit, allez. C'est ça, en avant de guingamp. Oui, hein, eh. Allez. pour obtenir ce poison, le vieillard et sa femme prirent la route à la recherche d'un artefact. Un artefact leur permettrait de retrouver l'emplacement du poison caché, invisible à l'œil de la populace, caché, principalement, par le roi des serpents qu'est-ce-ce ? Mon mot était invisible. D'accord. Ok, ça me barre. Ah oui, c'est pour ça que tu avais invisible. Ah oui. Très bien. Ça vous a remodé la quête, vas-y, cherchez la quête, démerdez-vous. Ok, ok. Trouvez-vous et cachez pas le sang. Bon courage. C'est à qui, là ? C'est à moi. Ok. Ok. Les deux, on n'est pas encore partis, on est d'accord. Ah non, ok. Ah si, ils ont pris la route. Ah, ils ont pris la route. Ils ont pris la route. Ils ont pris la route. Mais j'ai pas dit où ils partaient précisément. Ah oui, non, mais très bien. Les deux sortent, les deux prirent la route, je reprends de là. Ils marchèrent très longtemps sur des routes tout à fait désertes. Bizarre pour cette contrée de Midland qui d'habitude est tellement vivante, tellement belle, tellement remplie de vie. Mais on sentait que quelque chose avait changé. La pluie continuait à battre sur leur tête. Les jours passaient et on sentait que le temps ne faisait que s'assombrir jusqu'au moment où la femme de notre de notre héros tombait malade. Oh non. Voilà. Je m'arrête là. Ok. Le mot était malade. Oui. Oui. Très bien. Oh là là, mais c'est dur. C'est bon, elle est juste tombée malade. Ça va, c'est pas comme si il y avait un arbre. Ah oui, oui, oui. Ça va pas du tout avec mes mots. Tu peux choisir si elle crève ou pas. C'est ça qui est cool. Tu peux utiliser le mot que tu veux ? Mais oui. Mais oui, aucun ne va avec. J'hésitais bien à la paille du bagage la classe et tout. Fais un dérapage. Tu peux faire des dérapages si tu veux, c'est pas grave. C'est un homme qui est ton malade, il pleut. Oui, bon. Ils ont pas de quoi s'abriter un milieu avec moi ? Je suis resté logique. Non, mais le vieux il a un bon système immunitaire mais la mousse est-ce qu'on peut mettre plusieurs mots ou pas ? Non. Non. Non, un seul à la fois. Père. Après, rien ne t'oblige à prononcer le mot mais c'est juste que tu l'auras pas utilisé. Ok, ok. Non, mais... C'est vrai qu'il y a des mots qui sont durs. Genre noyade. Ah si ! Genre elle est malade et elle se noie dans son vomi quand elle dort. Oh oui ! Oh l'ambiance ! Oh le vieux il vit des champs ! Il a pas de chance ce mec ! Oh putain ! Pourquoi le vieux d'ailleurs ? C'est qui le vieux ? Je ne sais pas ! C'est vrai qu'il n'a toujours pas de nom ce putain de vieux. Mais c'est pas grave ! Pourquoi il doit y aller ? Pourquoi lui et sa femme ? Qu'est-ce que... C'est un vieillard, ok ? C'est un vieillard ! Ouais. C'est quoi le prédateur naturel des serpents ? Les vieillards, justement. C'est cool ! Tu m'aurais dit les Faucons et j'aurais dit oui. Logique, logique. Oui, c'est les Rimpasses. Oui, c'est les Rimpasses. Oui, c'est les Rimpasses. Je ne sais pas, c'est le dieu Faucon. C'est tout, allez. Oh putain ! Le roi. Oh le dieu sex-maquina de merde. Ah ouais, c'est lui. C'est les aigles ! Ils viennent ! Et ils nous... Pardon. Je connais cette histoire. Vous êtes en train de déconcentrer Amie alors qu'on est presque 40. Je suis tellement concentré, là. Ah, l'habitude de la constation. Pourquoi ? Ok. Les tortues aussi, ça bouffe des serpents. Le dieu tortue ! Merci pour cette intervention. Ah non, ça s'appelle l'opiophagie. Ça s'appelle Krakot, les deux tortues en me malaspectant. Krakot. Le dieu Krakot. Le canateur naturel de Kessos, le front d'un serpent. Oh putain. C'est quoi ? Ah non, parce que le... J'ai bientôt fini. Ah, mais tu l'écris. Tu l'écris à l'heure. Oui, parce que sinon, j'arrive pas à mon cerveau paniquer. Ah, oui. Je comprends, je comprends. Non, parce qu'en vrai, on est d'accord, l'ennemi du fromage, c'est le tanin de vin rouge. Oh putain, il y a du... C'est un bonat. Non. Ça dépend du fromage. Et du coup, les mangoustes aussi bouffent des serpents. Mais putain, mais pas du fromage. Donc... Les hérissons aussi. Je vais péter un peu. Les hérissons, ils mangent des serpents. Ils pètent des serpents. On a une variété de dieux à disposer. Ça dépend de ce soit un dieu, déjà. Mais canard ! Peut-être que le serpent, il est juste tout petit, en fait, il est juste... Les canards. Le poison. C'est clairement ce que j'ai dit. Ok. Oui, mais c'est le poison. Mais non, ça, je l'ai pas dit. Ah, merde. Ça peut être le poison du nar. Il mange des serpents. C'est en étant, actuellement. Oui, mais c'est bon, on arrive à l'étendre son serpent. Et attention, le dernier. Les requins. Putain, le serpent, il est vraiment con, finalement, dans la mer, quand même. Bah, il est serpent en mer, conard. D'accord, mais bon. Au vécho, à quoi ? Conard ! Quelle évolution ! Tu le sais ! Oh, putain. On écoute des minis. Ça arrive fort. Ça charbonne fort. Assis, prêt. On veut l'histoire. L'album arrive, les straps. Vas-y. Ah, le silence insoutenable ! Ça veut dire, c'est de plus en plus chaud, on n'est pas encore... Tu veux pas savoir. Non, ventilateur, fais-moi du bien, s'il te plaît. Ouais. Ok, c'est bon. Ah ! Ok, donc. Le vieil homme porta sa femme jusqu'à ce qu'elle vit une énorme muraille qui n'est pas la roue. Il la longea et tombit sur une grande porte en bois et laissa sa femme en lieu sûr caché derrière un arbre et décida de toquer à cette porte. Ah ! On dirait un audiobook. C'était trop bien. Le mot est une muraille. Une muraille. C'était sûr. Le temps des tempêtes. J'ai tout donné sur cette phrase. Il n'y aura plus rien après. Ok, voilà. Par contre, Ebony, on est vraiment genre au collège, à la primaire, tu viens de lire ton poème devant tout le monde. Je suis obligée de monter parce que c'était assez long. Le temps, le voyage. C'était de la prose, il n'y avait pas de rime, mais c'était très joli. J'ai quelque chose. Merci beaucoup. Alors. Il est... Ok, il a une muraille. Ok, ok, ok. Du coup, sa femme est morte. Non, non. Non, elle n'est pas morte. Il l'a laissée. Oh, elle est très vite, t'inquiète pas. Elle est derrière un arbre. C'est bon, attends. Ah, elle est safe derrière l'arbre, t'inquiète. Il toque du coup à la porte de la muraille. Et un petit bâton laisse révéler les yeux d'un garde fatigué par la pluie et par ses... Il dit, qu'est-ce que vous voulez, le vieillard ? Il est là, c'est-à-dire, il dit, s'il vous plaît, ma femme est dans un pitaille, il faut que je lui apporte les premiers... Ça a coupé, c'est terrible. Ouais, tu coupes, tu coupes, tu coupes. Attends, merde, c'est ça. Mais c'est ma co, c'est ma co, elle est pourrie. Il faut absolument que je lui apporte les premiers soins. Soins ? Vas-y, vas-y, continue. Je remplis. Vous êtes malade. Bon, est-ce que vous pouvez me guider vers le médecin le plus proche ? Et le garde lui dit, vous savez, la ville a pas mal souffert des réhacéristiques et notre seul docteur est progne. Vous pourrez le trouver là-bas. Entrez, entrez. Et donc, le garde, quand même, quand même plutôt sympa, parce qu'en vrai, il est gavé, mais tu vois, il fait l'effort. Il aide le vieillard à porter sa femme au moins jusqu'à passer la muraille. Et il leur indique la direction de la taverne qui est, heureusement, à seulement quelques rues. Taverne ? Le mot était taverne. Oui. Nice. Ah, c'est bien d'essayer de deviner les mots aussi. Taverne ? Taverne ? C'est tellement dur à suivre dans la tête. Ah ouais. C'est dur, c'est dur. Ouais, en fait, c'est parce que... En fait, tu veux que je joue un mec bourré. C'est parce que tu... À un moment, on va jouer un mec bourré avec qui ? C'est vrai, il faut que... On va jouer un mec bourré. Oryx, il faut que tu fasses des phrases, genre, courtes et concises, comme ça, que si ça coupe, c'est pas pendant une de tes phrases. Bah ouais, mais... Merde. Au père, tu pars en saccadé, tu fais mot par mot... Tu vois, là, j'ai pas entendu... J'ai entendu... Voilà. Ouais, tu fais du mot par mot. Mais non, mais c'est pas vrai qu'on va entendre syllabe par syllabe. Si j'ai essayé de partir, on va prendre lettre par lettre. T'inquiète pas. La côte ouvre un mot et on nique la gueule. Alors, c'est... Ça a bien se passé. Ah ! Attendez, je vais tenter... Bon courage, d'ailleurs. Ouais. C'est à toi ! Euh... La taverne, tout ça, le médecin bourré. Bon courage. Ah oui, c'est vrai qu'il est bourré, le médecin. Ok, pas oublié. Le médecin, il y a un médecin dans la taverne. Si j'avais compris, le médecin qui est bourré, il est bourré. C'est ça, c'est un médecin qui passe son temps à la taverne. Voilà. Oh, j'aurais adoré passer là. Je préfère un mon dialogue. Arrivée à la taverne, il essaie d'ouvrir la porte, mais elle demeure fermée. Il toque alors bien fort dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il entend pas beaucoup de fausses bruit à l'intérieur. Et quelqu'un veut lui répondre, mais sans ouvrir la porte. Et c'est le médecin qui avait quelques coups dans le nez, on ne va pas se sentir. Et s'il vous plaît, vous pouvez ouvrir la porte, on l'a renfermée à l'intérieur. Je peux vous aider, si jamais vous m'aider. Et ça fera un coup pour un coup. Après, c'est pour un rendu. Eh ? Je vous fais un coup aussi. Voilà. Mon beau, c'est peut-être enfermé. Oh, non. Oh, non. C'était très amusant. Circonspect de ce qu'il vient d'entendre, le vieillard, toujours sans nom, et le garde, pris la décision de défoncer la porte ensemble, avec, comme bélier, la femme. Non, non, non. Bien sûr que non. Avec leur épaule, bien sûr. Évidemment. Avec la femme sur l'épaule, évidemment. Ok. Ils déposèrent donc la femme à l'abri, ne serait-ce qu'un peu, derrière des murs de la taverne, et prirent l'élan, et détruire la porte. Détruire. Je ne sais pas, j'ai mal conjugué, on ne sent pas les couilles. Non, c'était bien de détruire. C'était bien ça ? Non, il a dit détruire. Détruire. Je crois que c'est un de délire, mais c'est pas grave. Détruire. 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 Ah bon ? Après, la porte fut défoncée. La poussière, c'est... J'ai plus l'inverse de ces pestilaires. Ça légea, c'est des... C'est un dissipa, bref. Ça fait ça, sinon. Enfin, vous avez vu que c'est un dissipa. Ouais, ouais, ouais. C'est un dissipa, c'était très bien. Plus facile, comme d'ailleurs des Français. C'est un dissipa, et au sol, surpris par cet élan de violence, le médecin, peinat à se relever, mais heureux d'avoir l'attre de sa liberté, dit simplement au vieillard, merci mon vieillard, vous êtes un bon vieillard, vous, avec votre ami tout brillant. Alors, chose promise, chose due. Un coup, pour mon avis, et toi, président, la servante, tu prends la madame, monsieur, écoute ce qu'il dit, écoute ce qu'il dit, et tu y vas. Mec, je comprends que tal. Allez, bon courage. J'ai rien bité, gros, c'est terrible. C'était très drôle. Servante, tu prends monsieur, tu l'écoutes, et tu fais si, je suis un peu plus fatigué. Et un coup, pour mon avis. Ah, bref, mot et tes servantes. C'est un cauchemar, on y va. C'est un clochard, mais c'est un clochard. Non, je dis un cauchemar. Ah, c'est un cauchemar, oui d'accord, c'est un clochard aussi. Il habite à la taverne à un moment. Les deux prennent la femme, attends, les deux prennent la femme et du coup, il... Ah oui, il l'appelle. Non, mais calme-toi. Wow. Comme ça, il est fait. Oh wow. Non, du coup, ils vont avec la servante. La servante s'occupe de la femme, voilà, et le vieillard est... Ouais, le vieillard est... Et le docteur, ils vont boire un coup, c'est pas ça non ? Ah, moi j'ai dit, en gros, il sert, il demande au barman, bref, aux gens dans les tavernes de servir un coup parce que promesse, s'il l'aide, il y a coup et il y a aide, donc ils boivent ensemble et il dit à sa servante, c'est mon mot, de choper la go et... Ah, donc peut-être que le docteur fait son taf aussi. Bah, il dit d'écouter ce qu'a à dire le monsieur, donc il faut juste faire le mid-dialogue de le vieillard qui explique et après t'accélère. Parce que je peux pas tout faire. Je vais pas faire. Ouais, t'as raison, tu sais quoi, je vais prendre le relais. Dans cette taverne... Nous sommes... Ouais, c'est ça. Nous sommes à Ivry-sur-Seine, dans cette taverne. Deux hommes... Ok. Le vieillard et le docteur s'asseyèrent au bar et... le vieillard... Enfin, pardon, le docteur, parce que pour moi tous les deux sont vieux, mais le docteur demanda au vieillard qu'est-ce qui vous amène ici ? Et le vieillard répondit mais vous savez, vous avez vu le temps, vous savez ce qui arrive, il y a Kessos qui est revenu. le midland est en danger et je suis là parce que je cherche à trouver l'artefact qui me permettra de récupérer le poison qui pourra tuer Kessos. Le docteur dit Ah, vous savez, c'est... 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 c'est pas facile. Renaud, bonjour. Qu'est-ce qui est dur ? L'artefact se trouve loin d'ici mais vous pouvez y accéder facilement par les souterrains. Le vieillard dit Oh, merci, c'est très gentil et d'un coup il sentit une tape sur l'épaule et il s'est retourné et il s'est dit et il voit un nain sauté à côté de lui qui lui tape l'épaule et le nain lui dit Bonjour, j'ai entendu que vous cherchiez le... l'artefact qui permettra de trouver le poison qui permettra de tuer Kessos mais j'aimerais vous aider et le vieillard perdu lui demanda Mais comment vous êtes arrivé là ? Et le nain lui répondit Bah, j'ai sauté au-dessus de la muraille et du coup Ah, moi, c'est tort. Et le vieillard lui dit Ah, euh... Vous avez un nom ? Et le nain répondit Non, vous savez, ma mère ne l'a pas donné Du coup, on va... Et le vieillard répond Bah, du coup, on va t'appeler Passemuraille Non, vas-y, c'est bon On enlève cette partie Passemuraille Et le vieillard Décidire de partir Mais avant Le vieillard prit le temps de faire un bisou sur le front de sa femme Et ils se dirigeèrent tous deux vers les souterrains J'ai plusieurs points qui me dérangent De un, il dit quand qu'il fallait s'occuper de sa femme Le mot était souterrain ? C'est quoi la discrétion des PNJ, là ? D'où tu parlais l'artefaille dans une carrière de Pégu ? Non, mais le mot était souterrain, on est d'accord Non, le mot, c'était nain Oh, les incohérences c'est d'aristique Je vais me casser À quel moment il y a eu l'incohérence ? Mec, c'est le classique du début d'une partie de Joré Dragon C'est des Pégu Tu parles pas de l'artefact millénaire pour trouver un poison ? Mais c'est un docteur Et un docteur il sait où il sait le poison ? Le docteur il a 600 grammes dans le nez Attendez, qui va dans les souterrains ? C'est le nain C'est le vieillard C'est le vieillard C'est le vieillard Seul Ah, ok Ok, ok, ok Et le docteur reste pour finir la femme ? Oui, le docteur rien par le docteur secours Ok, ok, très bien Très bien Très bien Très bien C'est pour qu'on soit tous d'accord Ils n'ont pas de nom Ils n'ont pas de nom Eh, t'inquiète Passe-muraille Bah, passe-muraille il a un nom du coup Le docteur il a un fin sultan Non mais Le docteur on peut l'oublier au moins c'est passé C'est fait Ouais Sa femme mourra sûrement l'autre Qu'est-ce qui s'est passé là ? Quoi ? Le nain il a aidé quand même en un Je peux tout à fait vous aider à traverser ces sous-terrains dangereux Non Peut-être Je ne sais pas Si Tu peux le faire comme ça mais si Émilie veut en faire un débilos qui se tape la tête surtout alors que c'est un nain Elle a le droit Il peut s'appéter et être complètement con Mais donc il vient dans le sous-terrain Non mais non j'ai pas dit ça moi Ah bah ton péril c'est pour moi C'est pour moi Pour moi le vieil il va tout seul dans le sous-terrain Non le vieillard il va avec Non le vieillard ça c'est étalé Voilà 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 On interpète comme on veut Non parce que Tant que J.K. Rowling elle écrit son histoire Ça va ? Ça va ? Ça va Ok Vous racontez quoi ? Robert et Ah bah vous savez ! Attends mais Romain c'est le Romain que j'ai rencontré ? Oui 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 Tout à fait ouais La Tour de Diane exactement Connait En scénat Ah c'est lui ? Ah c'est lui ? Il tape dans le cinéma game Dans le cinéma Ouais 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 c'est dans le cinéma là Qui est devenu le bot de nuit game pendant un mois et qui est repassé au chômage game Attends chômage game Ah yes Ouais Et très bientôt en tournage game pendant 6 jours Volontaire le tournage game ? Non tournage Tournage Ce sera à Toulouse petit tournage C'est bénévole ? Tout à fait Oh l'envie de plouer Voilà Ça va vous ? Ouais Bon Tu peux pas demander rémunération c'est pas possible ? Ah non parce que c'est un étudiant donc euh Hum Merde ! Ah tu vas être pauvre un moment du coup ? Non non j'ai encore du stock là de... Je veux dire en termes de salaire d'approvisionnement de plaisir tout à fait pour de travailler quoi ? Ah oui oui Compte salaire quoi J'ai trouvé quelque chose Un jour ? Un jour ? Un jour ? Il faudrait bien se voir un jour après on se parce que t'es à côté hein ? Bien sûr tout à fait Météo ? Tout à fait Météo ? Toulouse ? J'ai un côté en question euh... Bah c'est un côté ça va c'est bon je peux y aller au et où ? Unime c'est à deux trains voilà j'ai... je devais y aller pour la pour la plus loin de couze donc euh... je peux bien faire ça puis voir euh... Je crois que c'était ça oest ce qu'il fallait voilà Avec Thomas Jinker Rowling c'est fini ? Bien de tôt C'est nonIC assigner Entonces j'ai un peu le foudre plus simple je vais travailler sur le ham de Julia pour en cette finie avant au moins d'écran de téléphone alors comment on est en stream est ce qu'il ya de la bien séance ou est ce que je fais pipi dans vos oreilles tu peux y aller l'eau qui coule c'est ça détend c'est la pluie qui annonce qu'est sauce il ya un prélude à ta partie c'est ambiance nous écoutons la pluie on attend on est tous impatients on est tous temps la cascade ok c'est bon l'homme dans le souterrain en suivant passepartout non il virent tous deux un homme à terre vêtus de vieux habits ils essayaient donc de lui parler mais en vain et remarquera et remarquera que celui ci n'avait ni tête ni bras effarés se mettent donc à courir dans le souterrain sombre tout en cherchant une sorte c'est trop bien ok ce qui est bien c'est que comme elle prend le temps elle a beaucoup plus d'ordre et de logique alors que nous on dit un premier mot il apprend on improvise sur le premier au jour la fin c'était ils se font pour chasser dans les souterrains non non il court parce que ils ont quand même vu quelqu'un qui n'a pas de tête et pas de bonheur ok il a des jambes effectivement moi ça me perturbe autant rien à voir autant pas avoir de gens ah c'est bon oh putain c'est bon je peux me raccrocher aux branches chambres et le nain ont eu plutôt du flair sur ce coup parce que aussitôt qu'ils se mettent à courir ils entendent un bruit de pattes puis un autre puis un autre et ces bruits de pattes s'enchaînent quand même vachement vite et donc ils ont l'air de frapper assez fort le sol et donc pour les deux et il ya un moment quand même le biais je vais quand même regarder derrière parce que qu'est ce qui nous court après quoi il tourne la tête et là qu'est ce qu'il voit une araignée géante qui a comme un truc qui lui pend par une mandibule un petit truc brillant qui pourrait bien être l'artefact en fait il se pourrait bien que cet araignée est volé l'artefact en sachant pertinemment que celui qu'il trouverait pourrait accéder aux poisons permettant de tuer le roi des serpents qu'est sauce si y'a pas ce muraille et c'est tout super gentil et donc du coup le vieillard et le nain sont un petit peu contraint de de devoir trouver une astuce pour arracher cette partie de la mandibule de cette araignée mon mot était voleur en jeu ok oui on vous d'ailleurs j'ai pas suivi c'était vieux comment le mot de la triche histoire donc là le vieux et dans les souterrains poursuivi par une araignée qui est grosse avec le nain il y a deux maintenant il y a pas ce muraille il passe partout j'ai perdu je suis perdu à force il y avait passe partout se passe en juin ok on passe muraille donc c'est qu'on peut pas trop plager des autres licences oui c'est à dire qu'on a 64% de l'histoire la semaine ne chauffe pas me chauffe pas je le fais après mon tour je peux pas réfléchir en maths et en foncé bon tout le duo d'aventuriers ayant repéré l'artefact sur la mandibule de la réunion se poser alors des questions quant à la stratégie pour l'obtenir ils se sont posé une question et puis en fait se sont rendu compte qu'ils étaient poursuivis donc ils ont tout simplement couru par peur dans la panique et dans ses souterrains labyrinthique ils ont tout simplement tourné trois fois à droite quelle sombre stratégie me direz vous et pourtant en tournant une fois de plus à droite ils ont fait un tour complet et sont arrivés derrière l'araignée génie qui était le nain il avait tout prévu mais il a essayé de le faire croire grâce à ce ce fin stratagème ils ont perdu leur fameux artefacts quoi tout de suite tout droit on s'en fout ça vous avait expliqué en dessous et l'araignée sont arrivés derrière l'araignée en faisant un tour complet ils sont passés en dessous ils sont pris l'artefact et ils ont couru tout droit c'est le nain qui est passé en dessous on peut dire que le nain après l'araignée est gigante donc dans l'idée on prend mais il ya différents degrés de gigantesme moi excuse moi je n'y connais pas très bien il arrive idée il prend délicatement pour tout droit oui du coup et tous les deux ils courent tout droit pour essayer de s'échapper ma caméra chauffe je change de cam c'est bonjour c'est quoi ton mot du coup tu es labyrinthe oh mais comment je fais moi c'est pas lui mais mes mots ils ont ils ont oh là là ils ont plus rien à voir oh là là avec mes mots et moi non plus moi je vais avoir du mal mais ça va le faire ça va le faire t'es un champion t'es un champion on reste deux personnages deux objets j'ai un objet un événement genre deux événements ouais je vois que c'est un événement objet oui c'est ça alors un objet un événement je suis un trompé de en sont des colonnes en tout va bien on va du tout on est une grosse merde non pardon excuse moi je répète des cartes maxime j'en ai numéros et je me suis emballé je me suis en 8 7 23 je sais juste qu'elle est trompé de colonnes de lecture de chiffres non ok je veux dire que t'as un con pardon je vais coq l'histoire moi je suis chaud attention je vais la rattraper on va déconner pas on a 68% pour moins les 4 exactement mais attendez je connais 68% je vous déteste je me dis que ça doit être bon au pourcentage de merde oui c'est vous pourquoi je fais une pause vous vous connaissez je suis dit court quoi j'ai que ça à faire là ouais mec il se barre là il se barre avec l'artéfaite ouais bah ouais il se barre là mais il se barre il se barre et tu veux mais bon il faut se barre écoute tu fais un nouveau paragraphe et une nouvelle histoire et tu mets dans moi dedans mec mais je t'ai bloqué des verres du mur à partir du mur à partir du mur à partir du mur le docteur avec ses s'occupants et pendant ce temps en vrai tu peux faire un aparté hein mais je peux faire un aparté mais tu serais c'est un aveu de faiblesse quoi tu es faible oh le bataard j'ai pas envie de le dire parce qu'on est en live mais bon tu serais voilà ah ouais alors ce point attention hein on est en live ah pourtant c'était une bonne idée l'aparté en vrai c'est pas bon non je me ferme mais où est-ce que le mec dit ça en afrique du sud bizarre c'est très marrant ouais je sais ah mais du coup je peux pas l'utiliser comme ça ce mot oh oh je peux faire ça en glisse oh là on s'emmerde si je dis comme ça oh bah ouais mais des fois faut s'emmerder pour continuer c'est bien vrai ça et la levière dit oh non il m'a bien la vie elle amoura là faut s'emmerder pour continuer merci à tous salut stream et bonsoir c'est fait ah 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 oui 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 allez hein comment comment j'en mets pas d'idée vous casser les couilles putain ah y'a uno qui vient très bien attends déjà ouais ok on va faire ça Après avoir constaté la perte de l'artefact par un simple nain, face à cette humiliation, l'a régné devant folle de rage. Elle ne pouvait laisser ses humanoïdes prendre sa prise, son délicieux artefact qui était l'objet même de la possible défaite de son maître, le serpent Kessos. Elle devait les récupérer. Elle prit en chasse les deux humanoïdes qui s'approchaient dangereusement de la sortie. Elle qui ne devait en aucun cas sortir, puisque si elle était découverte, les humains la prenaient en chasse et détruiraient sa race, vu qu'elle était la dernière de son espèce. Cependant, elle ne pouvait... Cependant... Qu'est-ce que tu veux, toi ? Elle ne pouvait laisser en vie. Elle est sortie donc de la grotte, poursuivant ses deux... Le Vieux et Passemuraille. Oui ! C'est gagné. Tu as gagné une clé. Le Vieux et Passemuraille, ils arrivaient en ville, dans cette bourgade. Parce que ça a couru, hein ! Ah, ça a couru ! Ça a couru, parce que l'artefact et l'araignée, elle n'est pas très rapide quand même. Il pleut. Il se glisse un peu avec les pattes. On ne peut pas qu'elle meure, hein, aussi, donc... Il ne faut pas qu'elle meure, hein ! Il ne faut pas qu'elle meure, hein, attends ! J'adore ces personnages ! Oh, je suis nervieux ! Où est-ce que je vais, moi, avec mon histoire ? Tu es là vers la ville ! Ah bah oui, bah attends, on va vers... Oh bah, allez ! Eh bah... La poursuite se continue. Jusqu'à arriver en ville. Quoi ? Ah, d'accord. Il va trouver une solution pour s'occuper de l'araignée. Bon courage ! Mon mot était humiliation ! Allez ! On a dur ! On a dur ! On a dur ! On a dur ! Je vais sortir de la grotte, hein ! Moi, j'ai humiliation, je fais ce que je peux, hein ! Comme ce qui est devant France ! Bien, 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 bien ! Bien, bien, bien ! Je pense à un peu triste de zanzin ! Ah, je suis désolé, je prends maintenant le rené ! Attends, je peux pas le communiquer ! C'est une dinguerie ! C'est une dinguerie ! Bon, moi, je vais reprendre le flambeau, du coup ! Ah oui, tu l'as fait dit ! Le flambeau qui s'éteint un peu ! Ouais ! Il pleut toujours, hein, dans l'histoire ! Et vu qu'il pleut... L'araignée est suivie, les deux ! Ah non ! Ils ont rien enculé ! Pardon ! Ils entrèrent tous les deux en ville, l'araignée... à leur trousse ! Ils crièrent ! « Ah, araignée ! Une araignée ! Elle arrive ! Une énorme araignée ! » Et du coup, tous les habitants se retombent vers eux et ils commencent à rigoler ! Parce qu'une énorme araignée, ça doit faire quoi ? Allez, 5 cm tout au plus, c'est grand, hein, mais ça va ! En diamètre ! Et du coup, « Ah, c'est terrible ! Ça fait peur ! » Et tout le monde rigole ! Et là, l'araignée, elle détruit, on va dire, ce qui séparait les maisons des champs, etc. Décapitant la moitié des gens qui étaient présents ! C'est précis, quoi, c'est une décapité, quoi ! Oh, l'araignée, what the fuck ! Elle prie de l'élan très très fort, elle a couru très très vite ! Le vieillard dit à Passemureuil, « Passemureuil, va te couvrir ! Va sous l'escalier, là-bas ! Je vais m'en sortir tout seul ! » Car je suis vieux et j'ai... Physiquement, physiquement, je suis en forme pour me battre contre une araignée ! Très bien conçante ! Le vieux ! Le suspect ! Le vieux se dit, « Mais qu'est-ce qu'est l'ennemi de l'araignée ? » Et qu'est-ce qu'il vit ? Il vit un balai ! Il prit le balai et vit face à l'araignée ! Voilà, c'est mon histoire ! Oh, waouh ! Ça peut se finir avec le balai et l'araignée, la bataille, c'est ça ? Oh, c'est tué le fond ! Oh, mon dieu ! C'est trop cool ! Pour moi, c'était une décapitation, parce que... Hein ? Pour moi, c'était une décapitation ? Non, c'était sous l'escalier ! Oh, waouh ! Sous l'escalier ? C'est un bon... Ouais, c'est un lieu que j'ai mis sous l'escalier. D'accord. Respecte mes cartes, OK ? Non, mais c'est bien, c'est pas mal. Je me suis dit, je vais me faire une Harry Potter à un moment, mais non. Mais je trouve que la scène est trop... T'as vraiment le vieux avec sa vieille cape, il est là avec son balai en même temps ! Je ne vais pas vous inquiéter, mais il reste 24% à l'histoire et... Après, moi, je pense qu'il est temps de révéler qui est le vieux et on rush. Ouais, voilà, faut choper le poison, faut tuer... Là où j'ai tué ? On peut pas juste dire, on peut lui offrir un... On peut faire les bad endings qu'on veut, hein ! Ouais, on peut faire les good endings où il devient notre best bro, c'est très bien, non ? Ouais, mais faut bien le justifier, quand même ! C'est le serpent destructeur de Midland, quand même, s'il te plaît ! C'est qu'est-ce que ça ? Bah ouais, c'est qu'est-ce que ça ? Respecte qu'est-ce que ça, c'est un bon vin rouge, c'est bon ! Ouais, c'est ça, du coup, notre vieillard, il s'appelle vin rouge. Le poison, c'est le vin rouge. Il s'appelle... Vino Ryoja. Rojo, du coup ? Rojo, plutôt, ouais ! Bah ouais, mais le Ryoja, c'est un vin, du coup, c'est un vin rouge. Oui, excuse-moi, pardon ! Il s'appelle Ryoja, c'est qu'il est... Mec, il s'appelle juste Ryoja, notre personnage. Oh, oui ! Du coup, l'histoire se passe en Espagne. Du coup ? Vraiment. Midland, Midland de l'Espagne. Ah, euh... Comment on dit l'Espagne en espagnol ? Parce que ce serait médio... Médio Terras. Médio Terras ? La médio Terra. La terra del medio. La terra del medio. La terra del medio. Mais non, ça, c'est la terra du medio, c'est pas Midland. Bah oui, midland, connard. Bah oui, c'est... La terra du mid, le Midland. La terra du mid, s'il te plaît, merci. Ça fait un peu. La terra del mid. Bon, c'est bien, on va voir ce qu'on là. La terra del mid. C'est bien. En tant que marque les vifs, ils sont... Oui... C'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! Mais du coup, il est sur quoi le streaming ? On dit ça comme si c'était évident. Bah... Oui. Sur notre plateforme, tu veux streamer ? C'est-à-dire que Facebook Gaming, c'est non ? Ah, sur YouTube ? Sur Instagram, mec. Ah non, 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 non ! Sur TikTok ! Oh putain ! Tiktok live ! Salut à tous ! Et tu fais le PSJ, là, trop bien ! Quoi ? Les PNJ qui sont en fait décapités, là ? Eux-mêmes, ouais ! Pour l'instant, c'est mes persos préférés. Ils sont morts. Ils sont tout autant pas nommés. Ils rentrent pas l'histoire plus compliquée. Ah, plutôt le vieux docteur. Lui, il est marrant. Ce qui est beau, c'est que les PNJ sont tout autant pas nommés. Rires Si, il n'y a pas ce que l'oreille ! Oh ! Voilà. Donc, vous dites n'importe quoi. Et puis, il y a Kessos, du coup ? Officiellement. Ah non, c'est oui, il y a Kessos. Voilà. Oui, mais bon, ah oui, d'accord. C'est un serpent, quoi. Ouais ? C'est pire. Il a un nom. Un serpent avec... Ah merde ! J'ai une pub qui tourne dans le fond. C'est quoi, ça ? Ah oui. C'est pour Galil... Galil Alligator ! Galil Alligator ! Un son ! C'est libre de droits ou pas ? Complètement. Il y aura aucun problème. Alors, un testé quand même. Non, je pense qu'il n'y a aucun problème. Attention ! Regardez, j'ai une vidéo à vous montrer ! Ça vaut le coup de se faire bannir. Galil Alligator ! Non, je vois... Les musiques des gens en dehors, c'est libre de droits aussi. Mais non, mais... Euh... Non, mais là, c'est Galil Alligator, c'est... 70 ans après la mort, normalement. On connaît nos droits ! Génier ta droits ! Ok ! Qui a le droit ? Qui a le droit ? Qui a le droit ? C'est ça ! Un enfant ! Des effrouillis ! Il croit vraiment ! Ce que disent les gens ! Ok, on t'écoute. On passe, sa vie ! Non, pardon ! Donc, le vieil homme gagna contre l'araignée, mais entendit un grand bruit derrière. Il vit passe-muraille et sa chère femme en chine. Le docteur sortit de l'ombre et récupéra l'artefact. Le docteur se mit à changer d'apparence et fit donc apparaître l'ombre atroce et terrifiant du fameux serpent. Bravo ! Bravo ! Je voulais un truc comme ça ! Merci ! Merci ! Par contre, vous pouvez aller gagner contre l'araignée ? Je me chie dessus, on s'en fout ! Il lui a tapé la gueule avec le balai, oui ! Non, non, c'était la chaîne. Mais c'était un balai magique ? Non, non ! C'était un balai... Le vieil est surmissante et l'araignée flemme, voilà. Non, mais elle a raison, il a juste à taper la tête de l'araignée, l'araignée elle se couche, donc c'est bon. L'araignée, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat ! Il n'y a pas meilleure arme, en fait ! L'araignée fuit ! Je ne comprends pas comment il y a un débat quand l'araignée c'est... L'araignée c'est des tiers alors que le balai c'est SST. Je ne comprends même pas comment on peut débat ! 2500 attaques grâce au balai. Mais oui, voilà, genre il y a un moment, un peu si tu combates... Si tu combates avec la carte du vieillard, je veux dire. Oui, je pense que... Déjà, t'as la carte du vieillard et en plus t'as le 7e de vieillard, et donc ça booste l'attaque 2 fois de vieillard. Level 5, Spider versus Level 4, Mafia Boss, Old Man. T'imagines le tank aurait gagné Sam pour se battre contre l'araignée avec un balai ? Il aurait sauvé Frodon ! Petit épais des puns ! Le balai ! Le balai ! Mais Sauron il ne fait rien contre un balai de toute façon. Bref, si vous n'avez pas compris ça, je sais... C'est pas ce qu'on enchaîne ! On comprend rien à l'écriture en fait. Ah merde, ça mode enchaînait en plus merde ! Attendez, c'est quoi mon mot ? Oh fuck ! Waouh ! C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait ! Attends, il y a ce mot-là à moi ! Oh ! J'entends enfin dans les 80% ! Attendez ! Plus 80% ! Oh putain ! Vous deveniez pas jamais ! Je jouis pas hein ! Ok ! On peut jouer en stream ? Tu as le droit, mais tu n'as pas le droit de dire de vous y arrêter ! Tu as le droit de jouer en stream si ce n'est pas... Non pas jouer ! Non l'autre ! Jouir ! Oui, non bien sûr ! C'est pas le droit ! C'est pas le droit ! C'est pas le droit ! Non parce que je... Non mais... Tu peux dire des gros mots mais je sais ce que tu dis quand tu jouis et ça passe pas sur Twitch Max, ok ? Comment tu sais ? C'est bon tu sais ! What ? J'explique ! Admettons que tu es assis sur une chaise... J'ai jamais fait jouer en ça veut dire, je sais pas ! Admettons que tu es assis sur une chaise qui est engodée, tu vois, quand on stream ! Et on ne voit pas la chaise ! Engodée ? Engodée, non c'est pas lui ! Si tu atteins l'orgasme pendant le stream, si tu es totalement habillé, il n'y a aucun problème ! Et mec, si tu vois les efflux, genre passer devant la cam... Bon c'est pas grave, tu peux dire c'est... je sais pas... Tu es super fort ! J'ai une bouteille de chantilly, c'est chiant ! Non mais voilà, bref ! Alors, on était où ? On passe à autre chose ! J'ai, 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 j'ai ! J'ai ! Rassurez-vous ! On sera là pour vous ! Le vieillard, toujours le balai en main, après avoir vraiment assommé l'araignée, mais genre d'une violence ! éclatée à tête par terre ! Enfin, je tiens à ce que vous visez ! Pas décapité ! D'accord ! Il n'a pas décapité, mais genre il l'a écrasé sa mère, genre plein ! Ok, très bien ! Et à tel point que, il y a carrément du poison de l'araignée qui allait éclabousser l'artefact ! Que tenez, le vieillard ! Vous vous rendez compte, à quel moment c'est parti loin ! Donc, attention ! La force du vieux, c'est quand même ! Non mais, le vieux, il aime... Mais de toute façon, c'est un Mafia Boss ! C'est vrai ! Bref ! Donc, le vieux, il est face au nouvellement transformé serpent, et il est hébété ! Il est hébété ! Parce que vraiment, il s'attend... Mais, par un élan de... En voyant sa femme, en fait, enchaînée, j'allais dire au pied du serpent ! Non mais, vous voyez l'idée quoi ! Les femmes au pied ! Il n'a pas de pied ! Elle est enchaînée à sa queue ! Voilà, bon bref ! Il se sent pousser des ailes, il sent son amour s'embraser, et il s'élance à toute berzingue contre le serpent, et pendant sa course, il remarque le nain, qui était toujours caché sous l'escalier, mais qui tenait fermement l'artefact, et lui dit... LANCE MOI UN ARTEFAC ! Ok ? J'ai pas entendu... Il y en a pas le poison ! Mais... Oui mais attendez, j'arrive... Et en fait, ce que comprend le nain à ce moment-là, il comprend que le vieux a compris également, c'est que le poison qu'il recherchait depuis... Oh ta gueule ! C'était celui de l'araignée ! C'était l'amitié ! C'était celui de l'amour ! C'était celui de l'araignée ! Et donc, le nain lance l'artefact vers le vieux, le vieux, genre... En fait, c'est un peu comme si au baseball, il rattrapait l'artefact avec le balai... Vous voyez ? Voilà ! Et il continue sa course effrénée vers le serpent, prêt à donner le coup fatal ! Voilà ! Mon mot était amoureux ! Waouh ! C'est bon ! Je suis dedans ! Je suis dedans l'histoire ! Le vieux par contre, il est une forme ! Le vieux ! On l'appelle le vieux, il a pas de nom mais... Il est un psy ! Il est un psy ! Ce seigneur Ryoja ! J'ai mis le vieux, en fait, c'était le dieu faucon, l'ami, au début ! Le dieu tortue par pitié ! C'est Cracot ! Cracot ! Cracot ! Cracot ! Cracot ! Mon nom est Ryoja ! Cracot ! Ryoja ! Putain ! Ça monte ! Ça monte ! Oula ! C'est qui qui souffle ? C'est le ventilateur ! C'est le ventilateur ! Ah ! Ah bah je fais de même du coup ! Je donne comment un perso va pouvoir être calé là ! Moi c'est dur mon dernier ! Moi aussi il est un peu complexe ! J'ai un objet, j'ai envie de pleurer ! Aaaaah ! Bah voilà ! Un objet, un personnage c'est relou ! Vous avez de la chance ! Après, on peut faire un épilogue hein ! Là ça peut... Enfin... Oui c'est vrai que c'est un peu plus réglé ! Oui ! Pouh ! J'ai un personnage ! J'ai pas... Moi je sais exactement ce qui reste à qui ! Enfin pas les cartes précédents mais je sais quel type de cartes il reste ! Bah c'est pour ça les personnages faut les faire pendant l'histoire ! Ouais ! Très dur ! Moi j'ai... voilà ! Pas se marier ! Très gentil ! Mon personnage c'était l'araignée ! C'est quand même stylé ! Ok ! Ok ! Euh... Donc là, le vieux il est en train de sauter pour essayer de mettre le coup de grâce, c'est ça ? Ah ouais ! Ah ouais ! Là il est prêt à sauter le coup là ça ! Il est déjà en l'air et tout ! Bien trop stylé ! Il y a le money shot là, c'est au ralenti ! C'est les Power Rangers avec la lumière qui défilent derrière ! C'est précisément ça ! Ok c'est bon ! Seulement, au moment où le vieillard allait lui asséner le coup de grâce, le serpent l'attrapa ! Avec quoi ? Qu'il avait lâché sa femme ! Et qu'il avait utilisé donc sa queue pour le rattraper ! Très bien ! À ce moment là, le serpent lui dit quelques mots, quelques menaces, comme, tu n'y peux rien humain ! Je vais détruire le monde ! Mais, le vieillard ne sachant pas parler la langue du serpent, qui se trouvait de l'elfique, il entend simplement, Moi je l'aurais pris mal Il n'était donc pas du tout à pleurer Mais quand même emprisonné Le mot c'était elfe J'ai pas rajouté un personnage Ah ça compte Je peux en faire une si jamais il y a besoin On peut dire que c'est un serpent elphique C'est un serpent elphique Le elphique On a plus d'inspiration C'est pas trop sale C'est parce qu'il a un accent Il a un accent très fort Il a un accent texan Oh j'ai mal au crâne C'est l'accent de la Tierra del Mid Oh ma fantaisie J'ai mal à ma fantaisie Je fais comment pour enchaîner Après si t'as pas des connaissances En plus je suis la dernière Je vais devoir conclure non ? C'est horrible Je vais devoir conclure avec un personnage Ça va être parfait Trop bien Oh je peux Oh froid Oui 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 Mais oui Idéalement j'ai l'idée qu'il vient Mais c'est pas C'est pas Non Dis le Maxime Dis le Tu vas craquer Cracotte La tortue Cracotte Je suis fatigué J'étais bon chaud Moi aussi Oh attends C'est une chaleur C'est une merde la pute J'ai pas vite C'est ça la fin Trop de fin J'ai rien J'ai rien C'est terrible Mais si Ah enfin Ah Je suis For my love To be Je suis obligé De me déconcentrer Par l'autre con J'ai envie de me spoil Vos mots Et je me retiens Non En passant Tu le spoil ou pas Le mien Ça ne change rien Non mais moi J'en ai envie de me spoil Plus juste Comment je vais la porter Aïe Oh Bonjour Moi Ouais Oui J'entends ma propre voix Allo Oui oui Moi aussi j'ai entendu C'est normal J'ai dû débrancher C'est quoi les règles C'est quoi les règles avec les mots Déjà Je peux en faire quoi J'ai dû débrancher ma grand mère Je suis débranché Je peux détruire Des expressions Des manières de parler Différentes Etc Ouais exactement Il faut rester S'enirant le même mot Et la main orthographe Euh Oui Alors En fait Tu te débrancher Tu te débrancher C'était ok Oui voilà En fait Tu restes dans l'idée Du Porte D'accord Genre tu dis pas Chat Pour dire armoire Quoi Voilà Oui 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 Par exemple Toi aussi c'est un chat armoire Et là Là ça devient difficile Mais c'est bien de rester Dans la catégorie du monde Enfin Tu vois bien sûr Si c'est métaphorique Mais M'assure 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 Tu vois quand tu dis BBW C'est quoi la catégorie Moi je sais Ha 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 Ouais j'ai pas d'idée Je cherche Je cherche Je fou Mais termines-en Avec ce Ce gland Mais avec ce mot C'est impossible On a 88% Tout est possible Tout est possible Mais je peux faire des choses folles Mais Mais ça n'aurait aucun sens ! Aucun sens, monsieur ! Ou alors ? Et voilà, comme t'es pas nu, ça passe en stream ! Et voilà ! C'est ça le secret, les amis ! Et oui, les enfants ! Vous allez loin d'être nu, ce petit chien ! Ah non, on a pas le droit ! Ah non ! Vous allez loin d'être habillés, mais de jouir ! Et pas l'inverse ! Vous n'avez pas le droit d'être nu et de ne pas jouir ! Je vous sais dès que vous êtes habillés, surtout ! Par pitié, s'il vous plaît ! Morale de l'histoire ! On n'y est pas encore, il manque trois cartes ! Je suis trop dernière pièce du puzzle ! Ah ! Je crois qu'il... parce que lui, il dit puzzle, en fait ! Et pas... Mais je le sais ! Je crois qu'il fait un puzzle à travers une pièce ! Oh putain ! Qui dit puzzle ? Personne ! Les connards ! Les connards ! Délicatement de chat, s'il dit puzzle ! Paul ! Paul ! Elle met un L avant les ailes ! Qui ? Paul ! Bref ! Bref ! Bon, on rappelle, le vieillard est saisi par le serpent ! Oui, le vieillard est saisi par le serpent et la femme libérée ! Et ça, je... Et ça lui parle de la fille qui... Faut pas la laisser tomber ! J'arrive à trouver les mots qu'il lit pour que ça ait un sens ! Parce que si on va... Je vais péter un boulon, en fait ! Ne le laisse pas tomber ! Elle est si fragile, c'est une femme libérée ! Si la femme prend le balai pour que c'est sexiste, je préviens ! De quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Il dit si la femme prend le balai, c'est sexiste, donc... Non, bah non ! Non, bah c'est... Non, bah c'est... Qu'est-ce qu'elle pourrait prendre ? Une... Je sais pas ! Non, dis rien, dis rien ! Dis rien, dis rien ! Dis rien, dis rien ! Quand c'est l'aide ! Hop là ! Bon, elle est au fond ! Ouais ! Peut-être qu'elle utilisera un lave-vaisselle, pour qu'une mise en abîme ! Oh merde ! Il a pris les risques ! Oh, moi je me déçois les risques ! Bon, pas sur internet, hein ! Pas ici, hein ! Ma France, mais pas trop, hein ! Je connais personnellement Zorcon, ok ? Moi je le connais pas, pas mon pote, hein ! J'ai un peu de rejoindre le serveur, vous me connaissez pas ! Oh, et puis... Merde ! Salut ! La femme du leillard, libérée de la prise du serpent ! Oui ! Elle est plus belle ! Elle est plus belle ! Elle est plus belle ! D'être... possiblement... Tuée... Dévorée... Quand sachons-nous ! Elle s'y appelle, à ce qu'elle avait en elle ! Ouh là, ouh là, ouh là ! Je crois qu'il a rendu malade ! Sa nature interne ! Ah ! Oh, 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 oh ! Oui, monsieur ! C'est ça qui l'a rendu malade, c'est sa nature interne ! D'accord ! Oh, monsieur ! Parce qu'elle fait appel à quoi ? Non ! au pouvoir du balais c'était biscotte non depuis le début je me déconcentrais Mais il ne s'arrêtera jamais C'est pas fini là Depuis le début elle était biscotte Déesse de la météo De la météo De la pluie battante Elle fit apparaître un culonimbus Une tempête Elle jeta alors La première chose métallique à ses pieds Qu'elle trouvait être en effet une pièce Laissée tomber par Un livrogne Qui était l'apparent docteur En réalité serpent L'ajetant ensuite dans les airs Pour on a une formule J'ai pas d'idée pour la formule Abracadabra Quoi ? Abracadabra Ça marche très bien C'est primartholotiamorac C'est primartholotiamorac Egunon Deneli Voilà tu fais ça En un instant à travers la pièce Et frappa le serpent Le roi serpent Qui passa Et qui parla ça par plusieurs couleurs Grillant de l'intérieur Il hurla de douleur Lâchant le vieillard Et finit par s'abattre Sur le sol Non pas mort Mais cependant immobilisé par la foudre Le veillard s'approcha Simplement Reprenant un petit peu son souffle Avant de poser son pied Sur Le serpent En signe de victoire Et de lui enfoncer L'artefact En plein dans la gorge C'est le balai qui est couvert de poison Quoi ? C'est le balai qui est couvert de poison Mais quand c'est le balai ? Mais il est dessus L'artefact il est au bout du balai tu m'as dit Donc il enfonce le tout Allez hop Le balai avec l'artefact et son bras Allez hop C'est bon Dans la gorge du serpent Pour en finir avec ce débit Putain mais j'aurais préféré C'est métal Oh ça c'est métal Mec j'aurais préféré une allergie au gluten Mais vas-y chaud Et j'en finis là Mort par Par un mangeage de pain Allez Non mais c'est bien en fait La meuf elle a utilisé la pièce La pièce ? Pour la foudre Et du coup Le mec Le serpent il a subi Il a subi quoi ? C'est grave C'est pas grave Tainque Tainque Utilisation de la pièce Parce que la foudre Et après on n'a pas Il a subi quelque chose Ok Et la multiplicateur de dégâts Oh vas-y J'ai une J'ai un truc Ça va être nul Mais il faut que je le calme Le vieillard Le va la tête Regarda autour de lui Il vit le peuple L'observer Et il dit Mes amis Ce n'était qu'un combat La guerre nous attend Allez Allez vous baiser C'est fini Pour moi C'était quoi ton nom ? Le mot était guerre Ça n'a qu'à merde T'aurais pu dire La guerre contre ce roi Je sais pas quoi Je sais pas quoi Ok Eh ben la guerre n'est pas finie Bonne chance C'est fini Il y a un courage Si tu peux finir la guerre Dans ta phrase Ce serait vraiment pratique Ouais Je suis pas sûre Tu peux créer Tu peux créer Le livre dessus Tu reviens dans le 3 jours Non mais tu peux faire Oh le cliffhanger Oui On fera un live 62 heures Ouais On attend qu'elle ait fini D'écrire le livre Et après on le lit Si Godnames Enfin là J'aurais pas un autre point Si vous voulez Oh non c'est en décapte C'est bon Non on décapte Ah non on décapte Je suis con Allez Godnames Qu'est-ce qui se passe ? Ah ben elle écrit son histoire On attend On attend On attend On attend On n'a pas fait qui Ah ben Stephen King du coup Merci à Stephen King On peut passer un petit coup De Galil Alligator Si vous voulez Quoique il y a un Tolkien Attendez Vous allez vous entendre En école Meurs pitié Pas Galil Alligator Non mais c'est ton némésis Pas Galil Alligator Non mais tiens 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 Non il va dire autre chose Et j'ai l'arrêt Tu es aussi fast Putain quel plaisir Je vais la réécouter Oh wad c'est charme Tu peux la réécouter aussi Je te rends vie Est-ce que vous aussi ? Ah oui il s'aime Non Non c'est trop bien C'est une dingue C'est trop mignon Véritable psychopathe Il arrache toutes les pattes C'est Galil Alligator C'est Galil Alligator C'est Galil Alligator C'est Galil Alligator Ah merde Galil Alligator Un avis sur Galil Alligator J'ai jamais un banger En première chanson Kill un avis J'aimerais bien que ça soit C'est marrant Je ne m'attendais pas à ça Je pense que personne ne s'y attend d'être un Ah mais c'est un banger quoi C'est ça T'as montré à tous vos enfants A partir de 2 ans A pas près Ah oui d'accord Pendant ce temps là Le temps passe On voit qu'elle écrit son truc On peut en faire une autre Alors Et t'es une fois Maxime va voir Get to the Orange Door Oh putain Oh sinon Allez tous voir Vu qu'on a que ça à foutre On y va C'est de la musique ou pas Non non c'est un jeu C'est un jeu de crackhead C'est genre Ça a l'air des trucs serains Comme on les aime avec Maxime Oh Qu'est-ce que c'est que ça Oh wow Oh wow Ça me donne mal à la tête Oui mais parce que T'es pas un crackhead Pascal C'est pour ça Oh la grosse Je pense que c'est un moment C'est un moment Quand ça a été fort Mon cerveau est en extase Salut ça a l'air bien Ça a l'air pas mal De même ce que je regardais Un peu une interview des devs De ça Ouais Et c'était là en mode En fait à genoux Je t'ai dit qu'il y avait quelque chose quand on s'est dit un peu relou en termes d'accélérer du coup sera plus chez nous et plus tu peux accélérer comme un bâtard comme le but c'est d'aller plus vite ça marche bien par contre c'est hyper genre c'est c'est tout doute a envie de regarder on continue genre tu découvres plein de paysages le tourisme c'est ça c'est du tourisme vidéoludique tu veux qu'on fasse tous les genres de type d'où mais ce que oui je sais d'accord mais c'est parce que c'est face espèce et pas d'où mais merci mais genre c'est c'est d'où elle sera pas piqué à un moment je veux que emilie fasse son histoire m le souestime à chaque seconde qui passe mais attend la conclusion c'est la conclusion le vieil homme se leva et la main de sa femme et marcha tout droit vers une grande structure centaure qui s'abolise le jeu s'agenouilla et se mit à prier sa femme le regarda et lui dit dans l'oreille l'homme se leva donc et vit le nain cherché dans et toute la population aussi d'un regard déterminé c'est le début d'une nouvelle ère une fois dans le maman ne mangez pas du fromage avec le franc-maj' de ce bar et pas super bien ouais non le le vieux le vif le vieux 20 ne va pas avec le fromage c'est ça parce que c'est pas vrai ça dépend qu'elle veut gagner une bataille ne signifie pas que la guerre est finie on trouve toujours une solution avec un coup de balai super misogyne j'ai pas envie c'est pour ça ça serait utilisé le fait que la madame elle a gagné contre les serpents raison ils pourraient faire bon voilà parce qu'en fait elle a pas de serpents c'est ça en plus la cuisine et tout c'est tout c'est bon alors on va le tribunal j'avais dit que j'avais j'ai un semblant de quelque chose ouais c'est que que des personnes de plus long de sa route le médium il a eu de l'aide de la part des gens et c'est comme ça qu'il a pu un bon jouet du coup genre ta gueule c'est ça avant d'entraider quoi l'amour c'est joli les bisous c'est sympa moi j'adore la vie elle est le pouvoir des caractéristiques on va voir tous elle devait mettre encore quand même bon allez je vais regarder gagné l'allégator nous fait chier est-ce que tu as une version une heure de gagné l'allégator on peut en faire une semaine on peut demander les droits et c'est littéralement 40 secondes à répéter pendant une heure ouais c'est pas difficile tu peux pas faire une fois que tu as fait loupe de 2 tu fais loupe de 4 avec les pourcentages de minutes en m'accueillie on est à 100% de compétition d'histoire super bien joué on est là en disant à 100% de compétition de la c'est dur mais c'est trop trop mais c'est très dur mais c'est ça et maintenant on va tous boire un coup et on revient et on repère le jeu je vais me coucher parce qu'il se fait tard je vais couper le stream aussi une réunion je vous fais et c'est super bon je fais des gros bisous au stream à la prochaine les amis au revoir n'oubliez pas les paroles croquette la tortue rur à bas le qu'est ce à l'est et vous donnez les amis c'est craquette à mer bon allez ciao tout le monde